L'aérodrome de Romilly-sur-Seine se transforme le temps d'un week-end en temple de l'aéromodélisme. L'événement à dimension européenne est mis sur pied par les membres de l'association locale, l'Air Model Club. Il regroupe les meilleurs pilotes sur grand modèle, des avions de 2 à 3 mètres d'envergure avec des motorisations de 170 cm3. C'est une compétition de voltige et c'est une manche de la Coupe d'Europe. C'est quand même assez important puisque là aujourd'hui il y a 43 pilotes de présents. Et hollandais, suisse, belge, français bien sûr et allemand. La compétition se déroule en trois temps, les programmes imposés, les programmes inconnus et enfin le vol libre. Le tout est noté par deux équipes, deux juges. Il s'agit jusqu'à 500 mètres de l'action d'apprécier la dextérité des pilotes sur leurs clés commandes. On juge le placement des figures, la géométrie et l'exactitude évidemment des figures aussi. Un bon pilote, c'est un pilote qui sait voler proprement, qui sait plaire aux juges parce qu'il faut savoir plaire aux juges. Donc le placement des figures est important. Et puis il y a des pilotes qui sont plus doués que d'autres, qui apprennent plus vite. Il faut avoir un petit peu ça dans le sang. La voltige et l'aéromodélisme. Émilien est tombé dedans à l'âge de 7 ans. Ce Suisse, licencié dans le club Romillon, attend les meetings et les compétitions pour se frotter aux autres pilotes. Et ici il y a de quoi faire avec ce concours au niveau très élevé. J'ai un instinct de compétition de nature déjà, mais c'est aussi la technique, je dirais. Le fait d'échanger nos expériences au plus haut niveau, je dirais, au niveau du modèle réduit. Ce qu'on ne pourrait pas forcément obtenir ailleurs. Le rendez-vous se veut amateur, mais les budgets sont pourtant dignes de professionnels. Il faut compter de 6 à 8 000 euros pour acquérir un avion de ce type. Émilien, lui, a opté pour un Katana S de 2,50 m d'envergure, un avion en bois, 8 cylindres. Du moment qu'on fait de la moto, on peut acheter une petite moto à 2 000 euros. Mais dès qu'on va faire de la compétition, 2 000 euros, on ne s'en sort pas. C'est la même chose si on fait du vélo. Je pense que c'est à peu près la même chose dans tous les domaines. Avec un avion modeur réduit, on peut s'en sortir pour 300 euros. Mais du moment qu'on fait de la compétition, je pense qu'il faut mettre le budget avec. Les premiers vols ont décollé ce vendredi matin. La compétition s'achèvera dimanche sur le parc de l'aérodrome de Romy-sur-Seine avec les vols libres beaucoup plus spectaculaires.